... Je m'appelle Marianne Niox, je suis la directrice artistique d'Artea Culture, qui est une école de formation au métier de la scène. Je suis danseuse-chorégraphe, l'association qui forme les jeunes au métier de la scène. Donc le 21 juillet, nous allons organiser une journée autour des cultures de danse urbaine. Cette journée sera l'aboutissement d'une formation d'un an. auprès des jeunes de Thiaroy et des jeunes de Piquine. Tout cela financé par le ministère de la Culture à travers le Fonds de Développement de Danse Urbaine. Donc ce sera une journée articulée avec des ateliers, des concours de danse et un spectacle aux alentours de 18 heures, un spectacle de danse avec des professionnels des danses urbaines. Ce sera la première fois à Thiaroy-Gare. Jusqu'à maintenant, on l'avait fait à Rufis, à Piquine. Et cette année à Thiaroy-Gare, je tiens à dire que c'est une journée qui se fera en partenariat avec la mairie de Thiaroy-Gare et quelques sponsors comme Kiren, Africa Chips, Oxygen, Piquine TV. Ah, c'est gratuit ! Donc on espère avoir du monde à cette journée. C'est un événement entièrement gratuit puisque depuis le début déjà la formation est gratuite. Ok, je m'appelle Ahmed Najat Gaye. Je suis le directeur du service financier de Artea Culture et École. Je suis aussi le comptable qui suit le financement du projet et les budgetisations et tout. Bon, d'abord on a eu un financement du ministère de la Culture. Bon, c'est vrai qu'on espère plus côté budget, vu que la formation était un peu coûteuse, du moins. On y a mis nos propres fonds, mais on compte sur la budgetisation finale pour prévoir si on pourra continuer la formation l'année suivante. Parce qu'on avoue qu'on a fait assez de financement, on a fait assez de dépenses dans nos propres proches. Et c'était pas facile du tout. C'est vrai que le financement du ministère nous a beaucoup aidé. Mais on compte plus l'année prochaine si on a un financement suffisant. Bon, au fait je pense qu'ils commencent à comprendre que la formation est nécessaire dans le milieu de la danse. On a eu l'opportunité de présenter l'ouverture de la Biennale. C'était un honneur pour nous. Et par le biais de ça, nous comprenons que le gouvernement commence à prendre au sérieux la formation dans le milieu de la danse. Donc nous pensons qu'il commence à nous prendre au sérieux, d'où ce financement du projet. Car il n'y a pas beaucoup d'écoles de danse ici au Sénégal, surtout à Dakar. C'est pourquoi nous sommes confiants de l'avenir de la formation dans le milieu de la danse. Bonjour, mon nom c'est Jean Sagna, je suis danseur et professeur de danse aussi à Artéa Culture et Artéa École aussi. Pour le nombre d'élèves, bon, on n'a pas un nom fixe parce que ça varie. Ça varie, ils viennent en 30, en 40, en 50, ça dépend. Au début c'était pas facile parce qu'on avait débuté avec 3 ou 4 élèves et tout ça. On a commencé à bosser avec eux. Vous savez, les enfants, quand ils aiment, c'est bien quoi. Du coup, la pipe passe toute seule, c'est de bouche à oreille. Du coup, les enfants se sentent vraiment en l'aise de venir faire la répétition, de venir travailler aussi. Venir faire la formation au centre. Et moi aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'au début c'était pas facile pour les enseigner. Et aussi, c'était pas facile aussi pour que les élèves s'attachent à moi. Vous voyez, comme vous savez, quand vous commencez à faire une formation, là où on ne vous connaît pas, c'est bon, un milieu qui n'est pas de votre milieu, ça devient difficile. Donc, c'était pas facile au début, on a commencé à bosser avec eux petit à petit. Donc du coup, du coup, le bouche à oreille a passé. Donc là, bon, on rend grâce à Dieu. On a beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves. La formation se passe très 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 bien. Donc on espère aussi que si le ministre, le président... Oui, il y a des hommes et des filles, des garçons et des filles aussi. Des garçons et des filles, oui. Des garçons et des filles. Bon, au début c'était pas facile, il n'y avait que des garçons, mais j'ai vu petit à petit les filles commencent à venir à s'intégrer. Et c'est bien aussi. Bonjour, je suis Marie-Rose Sané, je suis là depuis 5 ans. Je suis là, je suis là, j'ai gagné ma vie. Bon, à faire le travail, je suis là pour aller à l'élèves. Mais tu as eu un peu de temps, parce que avec sa fille, tu as eu un peu de temps pour aller à l'élèves. Tu as eu un peu de temps pour aller à l'élèves. Mais après, il faut que les filles soient très bien. Mais après, il faut qu'on parle avec les parents. Parce que le métier de l'élèves est difficile pour les parents d'accepter. Ce sont des filles qui sont des filles. Mais elles sont des filles qui ont des filles. Je suis là où on parle, je suis là où on parle, mais elles ont un livre puisque l'amour j'ai réuné. Je suis là où on parle, mais il faut qu'elle ne parle pas. Ce 2008, elle a dit qu'elle a été l'oublié. C'est le monde du monde parce qu'elle a été l'oublié. Car il ne s'agit pas de rien. Il y a beaucoup de travail. 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 Mais si vous le faites, il n'y a rien à faire. C'est impossible. Il y a beaucoup de travail. Je suis en 4 ans. Je suis en train de sentir le travail. Bonjour, moi c'est Aliou Bari. Je suis technicien de l'EUV. Je travaille avec Marianne Diocs-Artea. Depuis ça fait 10 ans. Nous travaillons ensemble. Comme Mame a dit, ce n'était pas facile. Mais notre objectif pour la danse, c'est que les gens respectent la danse, comme le football, le basket, comme les autres disciplines. Parce que la danse, c'est un métier. C'est pourquoi on est sortis pour former les jeunes. C'est pas pour les rater. Seulement, tu danses parce que tu es raté. Tu fais la danse. Si on fait la danse, les gens sont corrects. Ils gagnent leur vie dans ça. Ils vivent dans ça. C'est ça que je voulais dire. Respecter la danse comme les autres disciplines. Mais à part ça, c'est Xavier qui va parler de la danse. Parce que lui, c'est un danseur. C'est un professeur. Bonjour. Je suis Mohamed Xavier. Je suis ici. C'est un professeur. Je suis ici. Je suis ici depuis 8 ans. J'ai mon collègue Jean. Nous avons 5 ans, 4 ans, 3 ans. Donc, nous sommes là. Nous avons beaucoup de gens ici. Donc, comme je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Il faut lire le temps. Ce qui est bien. Parce que les filles-là, ils ont des fonds. Ils ont des fonds. Ils se sont tous trés. Tu comprends? Mais ça dépend de nous. Parce que dans les thee, les collègues, ils ont des fonds, ils ont des fonds comme ça. Il y en a un autre. Mais aussi, Les gens qui veulent travailler et qui peuvent faire ce qu'il y a à l'avenir. Ils peuvent réussir. Nous sommes dans la Sénégal où ils comprennent la danse. Pour revenir sur Artea, ils font des formations de danse. Ils font des cours de danse, des spectacles. Ce sont les plus grandes danses danses. Je vais vous montrer. Nous sommes dans la danse classique. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres dans le Sénégal, mais les artistes ne comprennent pas. Dans la danse hip-hop, il y a le break-dance, le hip-hop, le walking, le popping, la house et l'afro. Nous sommes dans la danse classique, hip-hop, danse traditionnelle. Nous sommes dans une formation de danse et le jazz. Dans la danse classique, nous sommes dans la danse française. Nous sommes dans une culture africaine. Nous sommes dans une culture. Nous sommes dans une culture. Nous sommes dans une culture. Nous avons des gens qui ont des fonctions pour les comprens. Nous sommes dans une culture. Nous sommes dans une culture. Nous avons des gens qui ont des formations. C'est un peu de formation pour les jeunes, après les jeunes. Je sais que c'est moi de la formation, pour moi, pour car ils sont proches et ne se font pas. Donc on vient au Fouvo pour savoir le premier, le premier dans leur étage. Parce qu'eux qui les sont proches a也, parce que nos amis ont eu de la compétition au Sénégal, car ils sont proches à une compétition. Nous avons représenté Sénégal en France en novembre 2018. Pour nous aider, nous avons fait un peu de travail. Nous avons fait un peu de travail sur Cotebo. Pour nous aider, nous avons fait un peu de travail. Nous avons fait un peu de travail, nous avons fait un peu de travail pour continuer. Je m'appelle Alexis Amado Nunez. Je gère tout ce qui va dans l'audiovisuel de la compagnie Artea Culture et École. Pour revenir à la journée qu'on va faire le 21 juillet, c'est une journée très spéciale pour Artea. Parce qu'on va finir une formation qu'on avait commencée avec des jeunes de Pekin. Il faudrait savoir que ce n'est pas une première chez Artea. Parce que la directrice, madame Ariane Nyox, fait des choses de ce genre, des formations, des aides dans la danse depuis longtemps. Moi, je me rappelle, une fois on est allé à Pekin pour couvrir un événement, parce que moi, des fois, je viens avec les professeurs pour couvrir les événements en images. Et j'ai discuté avec le directeur, qui m'a dit beaucoup de bien de madame Ariane Nyox. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait pour le profit. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait parce qu'elle est obligée. Elle le fait parce qu'elle aime la danse et elle veut faire connaître la danse dans le Sénégal et dans les banlieues en particulier. C'est pour ça qu'elle a décentralisé. Elle aurait bien pu le faire dans les zones comme Pointe ou autre, mais elle a préféré aller dans les banlieues pour aider les jeunes. Alors maintenant, moi, je pense que c'est quelque chose de très bien et que le ministre qui gère ce secteur devrait beaucoup plus accentuer le fonds qu'on octroie à la compagnie ou à ce projet. Alors, je veux inviter toutes les personnes qui voudraient connaître C'est quoi la danse, qui voudraient peut-être connaître mieux le milieu de la danse, à venir le 21 juillet. Regardez ce que Arteya va vous proposer comme compagnette. Assalamu alaikum, c'est une nouvelle vidéo qui m'a dit à l'Oufi. C'est une nouvelle vidéo qui m'a dit à l'Oufi. Je vais me produire depuis que j'ai beaucoup de gens qui m'a dit à l'Oufi. C'est une nouvelle vidéo qui m'a dit à l'Oufi. Je ne suis pas à l'Oufi parce que je ne suis pas à l'Oufi. Je ne veux pas être une nouvelle vidéo. Mes parents, c'est bien vrai que je ne veux pas dire que je ne veux pas dire. Mais ils ont appris à l'Oufi. Ils ont appris à l'Oufi et que mes parents m'acceptent. C'est ce que je peux dire. C'est ce qu'on va dire. C'est l'éducation. On va savoir comment tu vas-tu. C'est ce qu'on va dire pour faire quelque chose. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va faire du travail. Je sais que quand je suis au travail, je suis au travail de la même manière. Je suis au travail de tout. C'est tout. C'est tout. Donc on va voir dans le banlieu. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas. Je veux juste que je veux dire. On est dans lesquels. On va voir ça. Parce qu'Artaya n'est pas une école de danse. C'est une école d'education. Marie-Anne est très bien. Javier, tous les amis, ils sont beaucoup de bons. Je veux aussi nous faire soigner. Tout ce qu'on voit, j'ai vu qu'on est dans le spectacle. Ils ont fait des rambles. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Ils m'ont appris à Pekin. Je n'ai pas pu le faire. J'étais dans une école d'association. Ils m'ont appris à Foukour après venir à Foukour. Ce n'est pas difficile. Ils m'ont essayé d'y aller en fête. Ils ne sont pas de problème. Ils m'ont appris à Foukour. Ils m'ont appris à Foukour. J'ai dit que je les aimais. Ils me souviennent. Ils m'ont Hadi à Foukour. J'ai fait un problème. Nous venons à l'école de Mokolle et je n'ai pas eu de la première. Ce que j'ai lancé, c'est que nous devons parler de nos parents. Nous devons parler de nos parents. Mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'accord. Il n'y a pas de perdre son temps. 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 Bien sûr. Il n'y a pas de perdre son temps. Rendez-vous le 21 juillet au centre polyvalent de Thiaroy-Gare. Pour une journée culture urbaine. Avec concours de danse, spectacles de danse. De 14h jusqu'à 19h. Avant de clôturer. Nous tenons à remercier la mairie de Thiaroy-Gare. Le centre qui a mis à notre disposition. Le centre polyvalent. Et qui s'est occupé de beaucoup de démarches. Pour que tout se passe très facilement. Nous remercions aussi le directeur du centre polyvalent. Monsieur Keba Gueye. Qui est hyper hyper dynamique. Et si on ne l'avait pas eu. On n'aurait pas avancé dans nos projets. Nous remercions aussi les sponsors. Qui nous ont donné tous les dons en nature. Qui reine Africa Chips. Et nous remercions surtout le ministère de la culture. A travers le fonds de développement aux cultures urbaines. Qui nous a permis de pouvoir mettre en place cette formation. Et cette journée qui va finaliser la formation. Nous vous invitons. L'entrée est gratuite. L'entrée de cette journée est gratuite. Et nous invitons tous les habitants. A venir assister à cette journée. Les petits. Les grands comme les petits. Surtout les grandes personnes. Pour voir le travail qui est fait au niveau des enfants. Le sérieux. De ces journées. Et de cette formation. Nous avons besoin de l'aide des parents. Nous avons besoin que les parents. Que les parents connaissent les enfants. Qui nous ont besoin. Et de cette formation. Sous-titrage ST' 501